Ok. Alors, comme d'habitude, vous avez le chat sur la droite, donc vous pouvez poser les questions que vous voulez. On n'y répond pas pendant la présentation, mais on y répondra après. Voilà, donc vous avez la liste des webinaires, donc on vous enverra le document, vous pourrez vous inscrire comme vous le souhaitez, ou voir les replays, vous aurez les liens. Au niveau du format, donc celui-là, il va faire à peu près 25 minutes en présentation. Voilà, je vous rappelle que vous avez un petit sondage sur la droite, vers le chat, où on vous demande comment vous connaissez notre travail. C'est important pour nous, parce qu'en fait, on essaie de communiquer, puis on essaie de voir un petit peu quels sont les canaux qui sont le plus porteurs. Donc, si vous pouvez y répondre, c'est très bien. Voilà, pour l'équipe, c'est toujours la même. Donc, on a Laurent Jeune, qui va s'occuper du chat pendant la présentation. Bonjour. On a Elodie Cizel, qui est un rôle de modérateur, donc elle s'occupe du côté technique sur le webinaire. Et puis, moi-même, Christophe Lefort, donc je suis avec Laurent, le concepteur de la méthode. Voilà, donc je vous fais la présentation, et puis on répondra à vos questions après. Alors, on y va. Alors, je rappelle, donc aujourd'hui, on est sur dictée et situation d'écriture. Donc, je rappelle les deux axes de la méthode, la lecture, l'écriture. Je rappelle que dans la méthode, la lecture, le but ultime, c'est l'accès au sens. Donc, on ne travaille pas le code à cet endroit-là. Le décodage, il est utilisé, mais c'est un outil, on ne travaille pas le code. Par contre, on va travailler le code du côté de l'écriture, donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a marqué production d'écrit, mais c'est une situation d'écriture. Donc, le but, c'est de produire du sens, oui, mais c'est aussi d'étudier la langue en même temps. Alors, je reviens sur l'évaluation de Patrice Gourdet, qu'il avait présenté lors du premier webinaire, pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'écriture. Donc, la cohorte, pour ceux qui n'ont pas vu les autres webinaires, je précise, Patrice Gourdet, il a fait partie, il est enseignant-chercheur, il a fait partie de l'étude Lire-Écrire entre 2013 et 2015. Et donc, il a évalué la cohorte de la méthode Métallo avec le même protocole que Lire-Écrire, pour pouvoir comparer les résultats. Donc là, vous en avez sous les yeux. Donc, au niveau d'écrire des phrases et des textes, il y avait un résultat de 15,9 sur 27 dans la cohorte Lire-Écrire. Et nous, on a eu un résultat de 19,3, donc c'est supérieur. Et au niveau de comprendre le fonctionnement de la langue, donc notamment les marques du pluriel, donc il y avait 35% des élèves qui arrivaient à gérer les marques du pluriel sur la cohorte Lire-Écrire, et nous, on est à 75%. En fait, quand on communique sur la méthode, ce qu'on dit, c'est qu'on fait beaucoup écrire les élèves et qu'on les fait écrire avec la bonne orthographe dès le départ, et on voit que c'est quand même quelque chose de pertinent, parce qu'au niveau des résultats, on a des bons résultats. Donc là, dans ce webinaire-là, on va vous montrer comment on met en place des situations pour faire écrire les élèves avec la bonne orthographe, comme c'est recommandé par la recherche d'ailleurs. Parce que j'en avais parlé dans le webinaire, un webinaire précédent, sur le fait qu'il faut apprendre à mémoriser la bonne orthographe pour avoir un retour en écriture, c'est-à-dire écrire avec la bonne orthographe, mais aussi un retour en lecture, parce que quand j'ai une bonne mémorisation des mots orthographiques, je les reconnais directement en lecture, je suis quitte de passer par le déchiffrage, donc je vais accélérer la fluence. Alors, je rappelle que la méthode, elle est sur cinq périodes régulières de cette semaine. Donc là, j'ai remis l'encodage qui est détaillé dans un des webinaires. Donc là, je n'y reviens pas, simplement on rappelle qu'on travaille au niveau du mot, c'est sur les périodes 1, 2 et 3. Et puis là, on va travailler la dictée. Donc la dictée, elle intervient en période 2, parce qu'en première période, on est essentiellement en fait sur de l'encodage, mais l'encodage, c'est aussi un format de dictée. Donc voilà, mais la dictée proprement dite, elle arrive en période 2. C'est des séances de 20 à 25 minutes suivant le format. Et on travaille au niveau de la syllabe, on travaille l'imauti, on travaille au niveau de la phrase. Donc en fait, le protocole se déroule toujours de la même manière. Donc il y a un travail sur 5 syllabes, donc tout est détaillé dans le guide PEDA. Alors on travaille des syllabes qui contiennent le graphème qu'on étudie aujourd'hui. Donc en général, c'est sur 2 jours, après ça peut être sur 3 jours. Donc des syllabes qui sont toujours placées en contexte. Par exemple, là on va dire roue comme dans rouler, par exemple. Voilà, on place le mot, mais on ne fait écrire que la syllabe. Pour les mots-outils, on a 2 mots-outils qui sont travaillés par séance. Donc on en fait une mémorisation orthographique, c'est-à-dire, alors, les mots-outils, je rappelle qu'ils font partie de la liste des 70 mots qui composent 50% des textes. Donc nous, on en travaille 64 pendant l'année de CP et on en travaille 2 pendant la dictée avec une mémorisation orthographique, c'est-à-dire qu'on va apprendre avec, ça s'écrit A, V, E, C. On apprend à écrire, même si on ne sait pas complètement tous les sons et tous les graphèmes qui le composent. C'est une mémorisation orthographique. Donc on en travaille 2, toujours à l'ardoise. Et puis on travaille une phrase. Donc au début, c'est des phrases très simples. Voilà, donc on travaille la notion de majuscule, la notion de point, d'orthographe. Alors d'orthographe lexicale, mais aussi directement des accords. Par exemple, là on est au milieu de la deuxième période. On a déjà appris, on a déjà vu la marque du pluriel sur les noms, la marque régulière du S. Et bien par exemple, on s'est réinvesti directement en dictée parce qu'on a déjà fait une séance pour montrer cette marque-là. Donc voilà pour la période 2. Alors pour la phrase, ça se passe comme ça. En fait, c'est en trois phases. L'enseignant dicte la phrase. Donc l'enfant fait un essai d'écriture sur son ardoise. Ensuite, on a une mutualisation entre tous les élèves. On a un débat collectif pour arriver à la bonne orthographe. Donc on ramène toujours à la norme. Voilà, on apprend. On donne aux enfants une conscience orthographique. On leur fait bien comprendre qu'on n'écrit pas comme on veut. Il y a une façon d'écrire. Ça s'appelle l'orthographe. Et on en discute et on arrive à la norme. Et une fois qu'on est arrivé à la norme, alors on mémorise la phrase et on s'entraîne à l'écrire. C'est sous forme d'une copie cachée. Donc une fois qu'on a bien identifié tout ce qu'il fallait retenir, elle est cachée. Les enfants l'écrivent à l'ardoise. Et après, encore une fois, on vérifie si on a fait des erreurs ou pas. Donc ce protocole-là, il est suivi toute l'année pendant les séances de lecture. Je le rappelle ici à gauche. Et là, je passe en période 3. En période 3, en fait, on va faire un travail à l'oral en plus sur ce protocole-là. On va aborder la notion de verbe. C'est-à-dire qu'on va demander aux élèves de trouver le mot qui dit l'action dans la phrase, qui dit ce qu'on est en train de faire. Donc là, dans cette phrase-là, métallo roule dans la cour, c'est le mot roule. Donc ça, c'est collectif à l'oral. Et on n'aborde pas la notion de sujet en disant que c'est un sujet. On travaille juste sur le sens. On pose la question, qui est-ce qui roule ? Et sur le sens, les enfants répondent métallo. Donc là, on est en train de préparer le travail qu'on va faire en période 4 et en période 5 sur l'accord sujet-verbe pour les verbes du premier groupe avec la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Donc ça, je vais vous le montrer après. Donc j'y reviendrai. Mais ce travail-là, on l'amorce dès la période 3 avec une réflexion sur la langue. En période 4 et 5, donc sur la gauche, toujours la même chose. Les cinq syllabes, les deux mots outils, la phrase, la réflexion sur la langue. Et de temps en temps, ce n'est pas ce format-là. On a des séances complètes de révision des mots outils. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les 64 mots qui sont utilisés dans l'année, donc ils sont affichés en classe. Et par exemple, on va dire à un élève, tiens, tu choisis un mot dans la liste. Alors par exemple, il va choisir « c'est ». Tous les élèves doivent le trouver le plus rapidement possible. Ils en font une mémorisation orthographique et ils doivent être capables de l'écrire sur leur ardoise sans le regarder. Voilà. Donc quand on fait ça, en fait, on apprend aux élèves à aller chercher l'information. Quand je suis en situation d'écriture, j'ai besoin d'écrire le mot « c'est ». Eh bien, je sais où il se trouve dans la classe. Voilà. Donc ça sert à ça. Et puis, l'encodage, j'ai montré tout à l'heure que c'était les périodes 1, 2, 3. Donc les périodes 4 et 5, on travaille quand même encore dans l'encodage. Donc c'est dans le créneau des dictées. Quand on voit un nouveau graphème, systématiquement, on encode aussi des mots. Par exemple, là, c'est apicultrice. Donc en donnant toujours l'indice orthographique avant s'il y a besoin. Pour ce fonctionnement-là, je vous laisse vous reporter au webinaire « graphisme et encodage ». Mais c'est le même principe, mais c'est intégré dans la dictée. Donc voilà pour la partie dictée dans l'année. Donc c'est quasi quotidien. En fait, il y a pendant la période d'évaluation et puis quelquefois, il n'y a pas la dictée parce qu'il y a d'autres choses qui sont travaillées, d'autres situations d'écriture. Mais c'est quasi quotidien sur toute l'année. Maintenant, on va voir les situations d'écriture. En plus des dictées. Donc en première période, j'ai dit qu'on travaillait beaucoup sur l'encodage. Et il y a quelques activités aussi dans le fichier au niveau de la syllabe et un travail sur les mots-outils. Donc au niveau de la syllabe, voilà, par exemple, retrouver la première syllabe d'un mot et l'écrire. Donc pour l'accès à l'orthographe, ils ont, puisqu'ils ont la syllabe qui est écrite, ils ont juste à choisir dans la liste qui est en haut. C'est tous des sons qui ont été étudiés, bien sûr. Et puis pour les mots-outils, ben voilà, c'est des mots qui ont été aussi mémorisés. Voilà, et en fait, ils les réinvestissent devant des noms. Voilà, donc en première période, on est beaucoup sur l'encodage et c'est un peu plus léger pour le reste. À partir de la période 2, on travaille au niveau de la syllabe, au niveau du mot, au niveau de la phrase. Alors, avant de présenter, je vais vous présenter les appuis qu'on utilise pour toutes les périodes, pour de 2 à 5. Donc je vous montre un petit schéma et je vous montre sur quoi on s'appuie pour essayer de faire écrire les enfants avec la bonne orthographe. On amène une situation initiale. Il va y avoir, alors il n'y aura pas forcément tous les points tout le temps, c'est en fonction de la configuration, mais ça c'est les appuis qu'on utilise. Il y aura une séance collective de langage libre. Quand je dis langage libre, ça veut dire que tous les élèves s'expriment, ils s'expriment librement, on ne les embête pas avec la syntaxe. Le but, c'est qu'eux puissent entrer dans l'activité, s'exprimer. Donc voilà, le rôle d'un enseignant, c'est de s'assurer que tout le monde s'exprime, tout le monde entre dans l'activité. On va avoir une deuxième séance de langage qui va être une formulation de ce qu'on va écrire. Donc avant d'amener les enfants à la séance d'écriture, on va verbaliser, on leur apprend qu'on n'écrit pas comme on parle. Donc il y a une façon de parler et il y a une façon de formuler pour écrire. Donc oralement, on va déjà formuler ce qu'on veut écrire. Ensuite, il y aura l'essai d'écriture qui peut se travailler en autonomie, ou des fois c'est à deux ou à trois, les enfants coopèrent. Pour revenir là-dessus, quand on fait coopérer les enfants, ça veut dire mutualiser leurs connaissances et leurs compétences pour réussir ensemble ce qu'ils ne pourraient pas réussir seuls. Donc des fois, on les met par plusieurs en petits groupes. On va utiliser des outils pour accéder à la bonne orthographe. Ça peut être le répertoire lexim unique à la fin du livre, ça peut être les affichages des mots outils comme je viens d'expliquer tout à l'heure, ça peut être des autres affichages en classe. Ça peut être le livre de lecture, les textes, il y a plein de supports. Et puis surtout, on va apporter une correction dans la même unité de temps. Donc ça, c'est l'appui qu'on dit, on s'appuie sur les travaux d'André Ouzoulias, qui a dit qu'il fallait produire des écrits et les corriger dans la même unité de temps pour ne pas laisser les élèves repartir avec leurs erreurs, mais toujours qu'ils confrontent leur écrit à la norme. Alors bien sûr, on sait qu'ils n'arrivent pas toujours à écrire complètement avec la bonne orthographe, mais au moins, ils prennent toujours conscience qu'il y a une norme et ils fréquentent le plus possible la bonne orthographe. Donc ces points-là, je vais les remontrer au fur et à mesure des exemples. Alors, période de première situation initiale, donc là, on travaille au niveau de la phrase. La situation initiale, ça c'est l'exercice du fichier, on a ce dessin-là, donc métallo, il porte une souris et une tasse. Donc le but de l'exercice pour l'enseignant, c'est de faire écrire aux enfants, métallo, porte une souris et une tasse, ou alors métallo, porte une tasse et une souris. On travaille sur le mot outil « est » à ce moment-là. Donc on va avoir une première phrase, où on va laisser les enfants s'exprimer sur le dessin. C'est la séance collective de langage libre. Donc là, on ne les cadre pas, ils disent ce qu'ils ont envie. Ensuite, on va avoir une séance pour formuler ce qu'on va écrire. Donc dans cet exercice-là, on sait ce qu'on veut leur faire écrire, donc on va pouvoir l'orienter, si jamais on n'arrive pas à leur faire… Alors au départ, dans la première, je n'ai pas dit, mais dans la première, ils vont dire « il a une tasse » ou voilà, si je pose la question « qu'est-ce qu'ils portent ? » ils vont dire « une souris et une tasse ». Donc là, on est dans le langage parlé, mais on va leur apprendre à formuler la phrase complète. Enfin, métallo, porte une souris et une tasse. Donc ça, c'est la deuxième phase de langage. Une fois qu'on a tous compris ce qu'on devait écrire, donc ils vont faire un essai d'écriture. Donc dans cet exemple-là, ils travaillent par deux, ils ont une grande bande de papiers et ils doivent écrire « métallo, porte, une souris et une tasse ». Voilà, donc ils ont des outils dans la classe, ils ont l'eximini, etc. Donc ils font leur essai d'écriture, ils sont en train de coopérer. Ensuite, on affiche au tableau tous les résultats de tous les groupes, on vérifie, donc on va corriger dans la même unité de temps pour voir les erreurs éventuelles et rappeler toujours la norme de l'orthographe. Donc on mutualise toutes les productions et on discute en classe. Et une fois que ça c'est fait, ils vont sur le fichier faire l'exercice qui dit « écris la phrase que nous venons de travailler en classe ». Donc là, on est sur un entraînement. Les enfants vont réécrire la phrase, donc bien sûr, ils n'ont plus le modèle au tableau, on l'a enlevé et ils sont en train d'écrire cette phrase-là. Donc c'est pour vous montrer qu'on fait tout un travail en amont pour emmener tout le monde, pour que tout le monde se mette dans la tâche, que tout le monde comprenne comment on peut y arriver. Et après, ils font l'exercice sur le fichier. Là, c'est un autre exemple quelques jours plus tard. J'ai montré tout à l'heure qu'en période 2, on avait montré le pluriel, enfin la marque régulière du S pour le pluriel des noms. Voilà, par exemple, ça c'est un exemple où on l'a réinvesti directement, puisque Metalor porte une toupie et des pommes. Donc voilà, on a directement le S qui aura à pommes. Donc on rappelle encore ça. Ça veut dire que chaque fois qu'on voit une notion, on la réinvestit dans les situations d'écriture. Ça, c'est un peu le même format, sur la même période. Là, on travaille sur les mots-outils sur et sous, et on demande où est le panda, donc sur le D ou sur les dominos, encore une fois, on a le pluriel, sous la salade. Et le fait de poser la question oriente la réponse. Donc les enfants ne partent pas dans tous les sens. Ils vont être obligés de répondre avec la séance de langage. On va arriver à le panda est sur le D. On pourrait dire aussi « il est » sur les dominos. Mais on arrivera à des structures assez fixes pour qu'on permette aux enfants de réussir. Voilà pour la période 2. Alors pour la période 3, on va travailler au niveau du mot, au niveau de la phrase et au niveau du texte. Voici un exemple au niveau du mot. Donc on utilise souvent les différents domaines. Là, je suis en discrimination auditive. On est en train de voir le son « gue » et le son « que ». Donc la différence entre les deux. Et on pourrait faire le choix de juste faire compléter, mais nous, on fait souvent réécrire les enfants. Donc là, les enfants sont au niveau du mot. Ils doivent recopier un volcan en mettant la bonne graphie, enfin la graphie du bon son. Voilà. Donc là, on travaille au niveau du mot et on incite à écrire. Pareil, au niveau de la vérification, on pourra fournir la liste de mots après pour que l'enfant puisse corriger son travail dans la même unité de temps. Deuxième exemple, je suis au niveau de la phrase. Donc là, on a des groupes de sens qui ont été mis dans le désordre et il faut réécrire la phrase. Donc là, on est en étude de la langue. Et il faut réécrire la phrase en mettant les groupes de sens dans le bon sens. C'est le cas de le dire. Donc on apprend ici que le premier mot, il a une majuscule. Le dernier, il est suivi d'un point. Donc la première et la dernière étiquette, on arrive à les trouver. Donc la situation initiale, c'est les groupes de sens qui sont mis dans le désordre. Alors au niveau de la différenciation, là, on ne va pas être forcément sur du langage parce qu'on va laisser partir des enfants tout seuls. Il y a des enfants, ils sont capables de faire l'exercice tout seuls. On ne leur dit rien du tout. Pour aider les autres, alors on peut leur donner, dans le fichier de différenciation, il y a la bande papier avec les mots en deux couleurs. Donc c'est-à-dire chaque syllabe est d'une couleur pour aider au déchiffrage si besoin. Les enfants peuvent découper les étiquettes en donnant un petit coup de ciseau entre chaque groupe de sens pour pouvoir les manipuler et faire leurs essais d'écriture en bougeant les étiquettes. Voilà. Alors une aide qu'on peut apporter sur un exercice comme ça entre l'enfant à qui on ne dit rien, l'enfant à qui on donne ces étiquettes-là, l'enfant à qui on va dire à l'oreille le début de la phrase pour l'aider à faire, à mettre dans le bon sens. Et puis on peut, si j'ai un enfant qui est vraiment en difficulté, je peux carrément lui dire complètement la phrase à l'oreille pour qu'il connaisse la phrase. Et dans ce cas-là, lui, il est dans un exercice de reconnaissance en lecture pour pouvoir remettre les groupes de sens dans le bon sens pour écrire la phrase. Donc on peut s'adapter à tous les niveaux des enfants. Au niveau du fichier, soit on fait coller les étiquettes aux enfants qui auraient par exemple des problèmes de graphisme parce que ce n'est pas ce que je travaille pour l'instant. Et puis je peux aussi faire recopier directement les mots pour écrire la phrase. Toujours la même chose, on va toujours vérifier dans la même unité de temps si on a fait des erreurs ou pas. Donc voilà, comment on accède à la bonne orthographe à chaque fois. Un autre exemple, donc là, c'est quand on doit retrouver les mots de la phrase. Donc on est en train de travailler la segmentation de la phrase en mots. Donc la situation initiale, on travaille, on part d'un traitement de texte. Donc c'est open office ou sur quoi vous travaillez dans la classe. Tout est expliqué dans le guide du maître. Donc on écrit la phrase. Ça, c'est une phrase qui est tirée du texte qu'on travaille depuis deux jours. Donc les enfants la connaissent. Donc on a une première séance de langage où on va lire la phrase plusieurs fois pour bien la mémoriser. Ensuite, on va mettre en place un outil. Donc sur le même principe que l'encodage, en fait, on va représenter chaque mot de la phrase par un trait. On va le symboliser comme ça. Et on va pouvoir réciter la phrase en pointant les traits. Donc en pointant les mots. Il décoche une flèche qui touche le dragon à la poitrine. Voilà. Cet outil-là, on ne le fait pas en dessous de la phrase parce que la phrase, elle va être modifiée après. On le fait dans un autre endroit du tableau. Et ensuite, on va montrer aux enfants ce qui se passe. Regardez bien. Donc on est en train, l'enseignant 1 à 1 supprime les espaces entre les mots pour arriver en fait à la phrase qui est sur le fichier pour que l'enfant comprenne d'où vient cette phrase-là. En fait, c'est la phrase avec les espaces entre les mots mais on a supprimé les espaces. Et le but de l'exercice, c'est de retrouver les espaces au bon endroit entre chaque nom. Et il va pouvoir s'appuyer sur l'outil qui est en bas pour segmenter la phrase en mots puisqu'il a appris à le faire avant. Voilà. Donc, un essai d'écriture, toujours. Alors on a aussi, là je ne l'ai pas mis, mais on a aussi la phrase, l'étiquette en deux couleurs dans le fichier. On peut aussi faire découper aux enfants s'ils le veulent. Voilà. Et on a toujours, on reviendra toujours voir si on a fait une erreur ou pas, une correction dans la même unité de temps. Au niveau du texte, ça c'est le texte qu'on a étudié pendant deux jours. Donc les enfants le connaissent en lecture. Les mots, là c'est des mots qui ont été encodés. Donc ils les connaissent aussi. Et en fait, le but c'est de compléter le texte avec les étiquettes. Voilà. Donc on a du bout du texte mais les enfants doivent juste insérer les mots. Donc pareil, au niveau de la différenciation, soit, alors là on a plusieurs modes, soit on donne les étiquettes, les enfants découpent les étiquettes et les collent au bon endroit sur le fichier. Donc il y aura une séance de l'engagement. On va relire le texte une fois en devinant les mots puisqu'on a déjà étudié le texte, on connaît. Soit on leur fait coller les étiquettes au bon endroit, c'est prévu pour, c'est à la bonne taille. Soit on leur fait recopier, dans ce cas-là, ils colleront les étiquettes en haut et on leur fait recopier le texte. On pourrait même, pour certains élèves, placer la liste des mots dans un autre endroit de la classe pour qu'ils soient obligés de les mémoriser. On pourrait, si on utilise l'appli lexiclique, ça on vous le montrera dans le dernier webinaire, on peut même aller jusqu'à dire aux élèves « je ne te donne pas les mots, tu te débrouilles, tu vas les chercher dans l'appli » et tu rempliras le texte. D'ailleurs, il faudra qu'ils gèrent les pluriels. Voilà. Et moi j'ai même eu un élève qui est vraiment allé vite et il recopiait carrément le texte sur son cahier du jour avec l'appli pour trouver les mots. Et voilà. Donc on arrive à faire travailler chacun à son niveau. Encore au niveau du texte en période 3, donc ça, les graphèmes, ils sont étudiés sur 3 jours parce qu'on fait aussi de l'étude de la langue. Et donc, tous les 3 jours, on fait inventer un texte. Ça commence comme ça en fait. On amène les 8 images, c'est 8 mots. Donc là, on est en train de travailler le son au roi. Donc on a mâchoire, étoile, bois, poil, roi, 3, noir et voir. Et collectivement, on va faire inventer un texte, une histoire à la classe, au groupe classe. Donc ils doivent utiliser les 8 mots et écrire une histoire. Donc l'enseignant, il va avoir un rôle, là, il va guider. Pour pas qu'on tombe sur... parce que les enfants, c'est difficile pour eux. Donc on va leur apprendre à construire une histoire plutôt que juxtaposer des idées. Donc on leur apprend à accepter ce qui a déjà été raconté et de greffer des choses par la suite derrière pour écrire l'histoire. Cet exercice-là, donc on est dans une dictée à l'adulte, comme on le ferait en grande section. Et ça permet aux enfants, parce qu'on a des enfants, quand on leur fait écrire des choses qui n'ont pas d'idées, qui ne savent pas comment on fait, eh bien là, ils ont un entraînement régulier à, en tout cas, de vivre l'expérience d'inventer une histoire collectivement. Donc de voir un petit peu comment ça se passe pour inventer une histoire. Donc là, je vous laisse lire. C'est par exemple une histoire qui a été inventée dans une classe. Donc voilà, par retour de tous les testeurs et puis même des utilisateurs, ça se passe très, très bien en classe et les enfants sont très contents d'écrire ces petites histoires-là. Pour info, les 8 mots, ils sont aussi dans le texte qu'on étudie quand on fait le son-là. Donc on apprend aux enfants qu'avec 8 mots, en fait, on pourrait inventer plein d'histoires différentes puisqu'ils les retrouvent aussi dans l'histoire qu'ils étudient dans le livre. Là, je passe aux périodes 4 et 5. Donc je reste toujours sur mes appuis, comment j'arrive à la bonne orthographe. Donc là, c'est une situation d'écriture, c'est des petites devinettes. Donc qui suis-je ? Donc je tourne et je fais de la lumière. Qui suis-je ? Donc là, on a déjà des séances collectives avant, mais ça, c'est l'exercice sur le fichier. Donc on voit la structure « je suis » et en fait, les réponses, elles sont dans le livre de lecture à la page. Donc là, j'ai mis un extrait. Par exemple, à la page 86, les réponses à ces trois devinettes-là, elles sont dans la liste des mots qu'on est en train de travailler en lecture. Voilà, donc par exemple, je tourne, c'est le gyrophare. Donc l'enfant, il a la structure « je suis » et il a un gyrophare, donc il peut écrire avec la bonne orthographe dans cette situation de lecture-recherche. En période 4 et 5, on apprend aussi à répondre à une question à l'écrit. Donc j'en ai déjà parlé dans le webinaire « lecture-compréhension ». Donc là, je vous montre comment on s'y prend pour que les enfants puissent apprendre à écrire avec la bonne orthographe. Donc la situation initiale. En fait, avec un jeu d'étiquettes, on écrit la question au tableau. Vous pouvez voir qu'on a mis chaque étiquette en double, elles sont superposées. Il y a deux fois les mots là sur l'autre. Vous allez voir pourquoi. Donc premièrement, en séance de langage, on lit la question. Donc on a déjà étudié le texte. À travers quoi le lion saute-t-il ? Donc la réponse, c'est un cerceau en feu. Donc première séance en langage libre, les enfants vont dire un cerceau en feu. Dans la deuxième phase, on va leur expliquer qu'on n'écrit pas comme on parle et qu'il va falloir qu'on formule une phrase. Donc on apprend à formuler la phrase complète, à savoir « le lion saute à travers un cerceau en feu ». Et on va leur montrer avec le jeu d'étiquette comment on reprend les mots. C'est pour ça qu'on les a mis en double pour que la question reste toujours écrite. Comment on peut reprendre les mots de la question pour commencer à écrire la réponse de la phrase ? Donc en faisant la modification du premier mot où on ajoutera la majuscule et puis le premier mot, s'il s'est glissé dans la phrase, on enlève la majuscule. Et puis pour ce qui reste, on a d'autres outils. Donc on peut avoir Lexi Mini, on peut aller chercher dans le texte, etc. Ce qui permet aux enfants de vraiment toujours s'appuyer sur l'autographe et pas d'écrire la réponse en phonétique. Donc ça, c'est un travail qui est collectif, ce que je viens de montrer. Et après, les enfants ont eux aussi les étiquettes. Donc ils ont la question écrite sur une petite bande de papier qu'ils peuvent découper s'ils veulent pour manipuler. Et là, ils sont sur le fichier et c'est à eux maintenant de refaire l'exercice sans modèle, tout seul, en reprenant les bons mots. Et après, au bout d'un moment, il y a des enfants qui arrivent sans les étiquettes. Puis il y en a qui ont toujours besoin. Puis on a aussi des enfants qui vont avoir du mal à faire la phrase complète. Mais voilà, quand on sera en compréhension, on ne l'exigera pas forcément. Mais en tout cas, on leur apprend comment faire. Un autre exemple au niveau de la phrase. Donc là, tout à l'heure, j'ai dit pendant la dictée que depuis la période 2, donc sur les périodes 2, 3, 4, non, je dis n'importe quoi, c'est 3, 4, 5. En fait, on travaille sur le verbe. Quel est le mot de la phrase qui dit ce qu'on fait et puis qui est-ce qui fait ça ? Eh bien, nous y voilà. Parce qu'on travaille en période 4 et 5 sur l'accord sujet-verbe aux troisième personnes du singulier et du pluriel des verbes du premier groupe. Alors, il y en a qui nous ont dit que c'était exigeant. Oui, c'est exigeant, mais ça marche. Donc, il y a des instants, quand on a fait tester, il y a des instants qui nous ont dit ça, ça, j'y croyais pas, c'était trop exigeant. Et à la fin de l'année, ils ont dit, c'est incroyable, ça marche. Et d'ailleurs, il y en a 75% des enfants, quand même, qui maîtrisent ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont systématiquement mettre le ENT quand ils écrivent. Ça veut dire qu'ils savent que ça existe et qu'ils sont capables de l'expliquer. Voilà. Et ce qui est important, par exemple, pour cet exemple-là, c'est d'expliquer aux enfants que quand ils sont en situation de lecture, on leur dit que le ENT, eux, ils le lisent en AN, c'est normal, parce qu'ils ont vu que le EN, ça faisait AN. Et on leur dit, non, mais là, ça ne se prononce pas. Et bien, là, ils ne comprennent pas pourquoi ça ne se prononce pas, parce que c'est une marque, c'est un accord dans la phrase. Donc là, il y a des séances collectives, là, c'est sur le fichier, mais on apprend, les élèves écoutent la maîtresse, qui est-ce qui écoute, c'est les élèves. Ça fait déjà deux périodes qu'on travaille ça, donc ils savent le faire. Est-ce qu'il n'y en a qu'un ou est-ce qu'il y en a plusieurs ? Non, il y en a plusieurs. Donc, je choisis celui où il y en a plusieurs. Et encore une fois, ils recopient la phrase et ils arrivent directement à la bonne orthographe. Alors après, on a d'autres productions d'écrit qui sont plus libres. Alors là, on est plus sur ce qu'on peut trouver à partir du CE1, par exemple. Donc là, on travaille sur les deux éléphants, l'éléphant d'Afrique et l'éléphant d'Asie. Donc, on va s'appuyer sur les séances de langage. Donc, on va avoir d'abord une première séance de langage libre où les enfants disent ce qu'ils veulent. Après, l'enseignant va orienter puisqu'on veut leur faire voir la différence entre ces deux éléphants-là. Si ça n'émerge pas, c'est l'enseignant qui aide à ce que ça émerge. Et on va avoir une deuxième phase de langage où on va formuler ce que les enfants veulent écrire. Peut-être qu'il y a un enfant qui va dire l'éléphant d'Afrique a des grandes oreilles. Donc, il sait déjà directement quelle phrase il va écrire. Et après, il va utiliser les outils de la classe pour l'écrire. Mais le fait de lui faire formuler la phrase à l'oral avant, c'est très important. C'est un gros appui qui permet aux enfants de ne pas écrire dans tous les sens après. Et donc, c'est plus facile à gérer pour l'enseignant pour l'orthographe. Et toujours pareil, on reviendra pendant la séance. Donc, c'est l'enseignant. Là, si c'est plus libre, c'est l'enseignant qui pourra venir voir à l'élève et lui montrer les erreurs s'il y en a. Donc, voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, première séance de langage libre. Deuxième séance où on formule. Les enfants font leur essai d'écriture. Ça peut être à plusieurs aussi. On utilise des outils et on corrige dans la même unité de temps. Voilà pour le tour des situations d'écriture. Donc, on n'a pas détaillé toutes les situations d'écriture. mais l'important, c'était de vous montrer comment c'est cadré dans la méthode pour que les enfants puissent toujours avoir accès à l'orthographe. Sous-titrage Société Radio-Canada